Coucou à tous, nous sommes là pour capter le message de ce 11 décembre 2020. Allez voir ensemble le message qu'ils nous ont préparé et quelle histoire on nous raconte pour ce 11 décembre, pour ce vendredi 11 décembre. Donc, comme vous avez pu le constater, pour la plupart qui ont vu la première vidéo d'aujourd'hui, on nous parle beaucoup, beaucoup, enfin pour celle de demain, que j'ai postée tout à l'heure, on nous parle beaucoup de guérison. Et ça, pour avancer dans sa vie, c'est indispensable. On avance dans la vie sereinement et équilibrée qu'à partir du moment où on a fermé certaines portes du passé. Où on a fermé certaines blessures. On ne peut pas avancer sereinement avec un autre si on est toujours sur notre blessure de trahison. Pourquoi ? Parce qu'on aura toujours ce manque de confiance, ce besoin de vérifier. Il est très important de prendre conscience de ces blessures et d'y travailler afin de les fermer. D'accord ? On ne met pas un pansement en disant, non mais je vais faire attention de me contrôler. Non, parce que chasse le naturel et il revient au galop. D'accord ? On ne peut pas se contrôler toute sa vie. Par contre, on peut soigner suffisamment de choses et avoir suffisamment de compréhension pour que ce genre de choses ne nous dérangent plus. Ce n'est pas une émotion, la jalousie. La trahison, cette peur. Voilà. La trahison, la jalousie, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment qui naît d'une émotion. Et l'émotion qui génère ceci, c'est la peur. D'accord ? Donc, on travaille sur nos peurs. Et quand on guérit certaines blessures, du coup, on n'a plus peur. On n'a plus peur que ça se reproduise parce qu'on a compris. On a compris le pourquoi du comment, pourquoi ça nous est arrivé. D'accord ? Au début, on pense que tout est injuste. Mais non, tout est juste. Tout est très juste. Allez, on y va. On y va sur cette histoire et ces messages qui arrivent à nous ce vendredi 11 décembre 2020. Et on me parle de la beauté. On me parle d'être couronnée. On me parle d'enracinement. Vous voyez ? C'est comme s'il était nécessaire de s'enraciner, d'être équilibrée et de se sentir bien afin d'être couronnée. C'est très juste quand on regarde la carte et ce que ça peut nous dire. Quand on est bien dans ses baskets, quand on est enraciné, quand on vit cet instant présent et on se rend compte qu'à cet instant, là, maintenant, on n'a pas peur, tout va bien. Et bien, on peut être couronnée. C'est-à-dire qu'on se sent fier. Fier de nous. Fier de ce qu'on a fait. On n'est pas dans la peur. On n'est pas dans la crainte. On n'est pas dans le doute. Non. On se sent juste bien avec nous-mêmes. Là, à cet instant, regardez autour de vous. Vous êtes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Essayez d'allumer un petit peu d'encens ou aller sentir une fleur si vous avez une fleur à la maison. Ou essayez de mettre des odeurs qui vous font du bien. Du jasmin. Je ne sais pas pourquoi. Du jasmin. Oui, peut-être du jasmin. Ou les violettes. Ah, zut. J'ai perdu le nom. Je vous le dirai tout à l'heure. Mais essayez de sentir des odeurs qui vous apaisent. C'est important. Ça vous fera du bien. Ça vous permet aussi de vous aider à vous enraciner. D'accord ? Donc voilà. On nous parle pour demain. Et les messages que nous avons pour demain, c'est de se sentir bien. De se sentir ancré. Et surtout, de se reconnaître soi. Donc de se couronner. D'accord ? Plus vous vous couronnerez en vous disant bravo. Tout ce que je fais dans ma vie, les batailles que je mène, le fait que je me lève tous les matins, le fait que je me donne envie, le fait que je me booste. Félicitez-vous. C'est hyper important demain. D'accord ? Ce qui est hyper important, c'est par rapport à notre intimité, de s'aimer. D'accord ? Apprenez à vous aimer. Et dites-vous demain matin, c'est cadeau, que vous vous aimez. D'accord ? Mais il ne faut pas vous le dire simplement pour vous le dire. Il faut aussi le ressentir. Ressentez la belle personne que vous êtes. D'accord ? N'oubliez pas, tout est juste. Vous êtes... Nous sommes nés à l'image de Dieu. D'accord ? Mais nous vivons à l'image des autres. Pourquoi ? Parce que c'est le reflet des autres qui nous bouleverse, qui nous fait du mal, qui nous bouscule. D'accord ? Mais à l'image de ce que l'on est, nous, tout est juste. Nos qualités, nos défauts, c'est juste. Acceptez-les. Il faut qu'on les accepte. Et demain, il faut absolument s'aimer. S'aimer pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Une abondance. Une somme d'argent. Quelque chose qui vient enrichir notre vie. Quelque chose qui vient... Nous amener de l'abondance. D'accord ? Il y a quelque chose d'abondant qui arrive pour nous dans la matière, à partir de demain, à condition que nous acceptions qui nous sommes. Et surtout, de nous aimer. Ça, c'est le premier message. On parle de quelque chose qui s'est brisé. Peut-être quelque chose qu'on a brisé à l'intérieur de vous. Une réflexion. Peut-être quelqu'un ne vous a pas respecté. Ou peut-être que quelque chose s'est vraiment brisé dans la matière. D'accord ? Un accident quelconque. Un accident de voiture. Un couple qui se brise. Pas un couple. Une relation. D'accord ? Une relation qui s'est brisée. Un contrat de travail qui s'est terminé. Quelque chose s'est brisé. Ce qu'on veut m'expliquer par rapport à ça... L'oracle G est très doux. Et l'oracle du Béline est très dur. Dans ses messages. Dans ses messages. Et là, on me dit qu'on vous a enlevé quelque chose. On nous a enlevé quelque chose. D'accord ? Pour nous ramener dans nos vies de l'abondance. On a fait de la place. On nous a enlevé quelque chose. D'accord ? Pour que l'abondance et l'argent, ou l'argent, puissent prendre sa place. Tout tourne autour de l'abondance ou de l'argent pour demain. Les messages sont là. Ils sont très forts. Donc, on me dit qu'on a enlevé quelque chose pour faire rentrer quelque chose de nouveau et d'abondant. On me dit qu'il faut savoir s'aimer pour faire rentrer quelque chose d'abondant. Mais il y a dans la matière possibilité de toucher du doigt, de faire rentrer quelque chose d'extrêmement enrichissant. D'accord ? Que ce soit enrichissant professionnellement, que ce soit enrichissant financièrement, que ce soit enrichissant amoureusement. C'est autour de nous. D'accord ? On me parle de cette femme d'expérience. De cette femme qui a pris de la hauteur par rapport aux situations. De cette femme qui a un col rouge. Une écharpe rouge. De cette femme qui est passée sur des épreuves qui sont assez difficiles. Des choses qui se sont arrêtées brusquement dans sa vie. Des personnes qui ont été très toxiques et des relations qui... Qui l'ont peut-être blessée, touchée au plus profond. Elle est en train de prendre de la hauteur. Elle est en train de comprendre. Et ce qu'elle est en train de comprendre, c'est que tout ce qu'on lui a amené dans sa vie, c'est expérience. Ce qu'elle est en train de comprendre, c'est qu'on ne nous amène rien dans la vie qu'on ne peut supporter. S'il y a une épreuve, c'est qu'on est capable de passer cette épreuve, de passer cette montagne. Qu'on doit en tirer quelque chose afin de grandir, afin de s'équilibrer. Elle est très équilibrée. Regardez comment elle se tient, cette femme. Très droite. Elle est sûre d'elle. Elle a les mains sur les onges. Elle a une posture... Elle s'est couronnée. De la même façon, nous devons devenir cette femme. Nous devons devenir... Ce côté féminin extrêmement développé, mais extrêmement sûr de ce qu'il est. de ce qu'il peut amener, de meilleur. D'accord ? Ok. Retrouver sa force et son pouvoir, d'accord ? C'est ne plus donner la possibilité à l'autre d'interférer dans votre vie. Ne plus donner la possibilité aux gens de vous écraser ou de vous dire qui vous êtes, si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Ne plus donner cette possibilité à un autre de choisir pour vous ce qui est bon pour vous. D'accord ? On en revient un petit peu au tirage des énergies de demain dans ce message. D'accord ? Mais il est beaucoup plus personnel. Il est plus profond. Ouais. On me dit que la route a été longue ou très lente. Mais qu'il y a un cadeau. Au bout de ce chemin, d'accord ? Peut-être qu'on a avancé à dos d'escargot. Ou peut-être qu'une personne a avancé au dos d'escargot. Mais au bout de... Au bout de ce périple, il y a un cadeau. Au bout de ce périple, il y a un cadeau. On me parle d'inconstance et... J'entends que ça n'a pas été facile. Qu'on s'est posé beaucoup de questions. Qu'on a eu beaucoup de doutes. Qu'on a beaucoup douté. D'accord ? On a peut-être beaucoup douté que ce cadeau arrive. Parce que ça a été long. Très long. Trop long. D'accord ? Mais les choses sont en train de se mettre en place. Nous sommes en train d'en discuter. Ça discute dans la matière. D'accord ? On n'est pas toujours d'accord sur le chemin à prendre. On n'est pas toujours d'accord. Et ça fait encore mal. Ça fait encore très très mal. Les discussions font encore très très mal. Les discussions qui font très très mal, c'est ou des discussions avec vous-même, parce que vous voulez prendre un nouveau chemin, ou des discussions avec d'autres personnes qui sont encore très douloureuses. Elles sont douloureuses parce que la blessure est en train de se refermer. Mais elle n'est pas encore complètement fermée. D'accord ? Et puis, il y a une aide. Et puis, il y a quelqu'un. Cette personne est très expérimentée et très sage. C'est une personne... C'est vous, une personne de votre famille, d'accord ? Qui a un certain âge, ou c'est peut-être vous. Ok ? Et on me dit que derrière cette sagesse, il y a encore cette âme d'enfant. Cette personne a pris en sagesse parce qu'elle a su écouter son enfant intérieur. Son enfant intérieur, c'est s'aimer, se respecter. Vous les entendez ? Respecter cet enfant qu'il y a à l'intérieur de vous. Celui qui a un désir, un désir profond, un désir professionnel, un désir amoureux, un désir financier, un désir de réalisation. D'accord ? Quand vous savez écouter votre enfant intérieur, vous devenez cette personne. Ok ? Alors, ou c'est vous qui êtes en train de vous transformer, ou c'est une personne qui est à côté de vous ou qui arrive à vous, qui est en transformation. J'ai un terme de temps, là. J'ai un terme de temps de 15 jours. Ok ? Ou 4 ? Regardez, je vous parlais de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. D'accord ? Pour peut-être écouter exactement l'enfant qui est en vous. Et à ce moment-là, ça transforme la donne. Ça transforme, ça réchauffe. Il y a quelque chose de chaud, de doux, de communiquant, de passionnant, de lumineux qui arrive à partir du moment où cette transformation se met en place. D'accord ? ... ... ... ... ... ... Et puis, on communique. Ah, j'étais sûre. J'ai regardé celle d'un vrai. Il faut être sûre. Et puis, on communique. On communique avec des personnes d'autorité. On communique avec des personnes peut-être qui nous ont blessés. On communique avec ces personnes afin d'arranger une situation. On dit que cette situation, ces communications, cette nouvelle communication, ce nouveau contact a pris du temps. ça a été très enfermant. Très, très enfermant. Ok ? ... ... Regardez. La différence entre cette personne et cette personne, c'est les épreuves, le temps qui a passé, la personne qui est restée enfermée. D'accord ? Ça lui a permis de prendre en expérience. Vous êtes une personne qui est en train de prendre de l'expérience et vous avez en face de vous quelqu'un qui lui aussi prend de l'expérience. Donc, deux situations où c'est professionnel. Dans ce cas-là, c'est un travail. C'est un travail qui est en train d'évoluer. Ok ? Parce que ça, dans la matière, c'est le mouvement. Donc, ça peut être un travail complètement. D'accord ? Quelque chose qui évolue professionnellement ? Ou c'est une personne en face de vous qui est en train d'évoluer ? On dit qu'il y a eu une période qui n'était pas nourrissante, une période aride, une période compliquée, une période sèche, une période où ça a manqué de communication, une période où ça a manqué de mouvement, une période où on s'est ennuyé, ou professionnellement, si c'est professionnel, c'est une période où il y a eu beaucoup d'ennuis, où il y a eu beaucoup de... où rien ne vous motivait. Et si c'est un problème de communication avec une autre personne, c'est pareil. Vous avez coupé la communication avec cette personne. Pour cette personne, on parle même de perte ou de vol. D'accord ? Peut-être que vous avez perdu cette personne. Ok. Et pour les jours à venir, on parle d'une découverte. Donc, il y a quelque chose à réouvrir. Il y a une porte à réouvrir. De la même façon que l'on pose son œil pour voir l'étoile, on vous demande, dans les prochains jours, de bien regarder au loin ce qui arrive à vous. D'accord ? N'oubliez pas qu'il y a cette abondance qui arrive. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, de la même façon que cette araignée tisse cette toile, il y a quelque chose à tisser dans la matière. Quelque chose d'équilibré. Quelque chose qui vous revient de droit. Pour certains, c'est vraiment la justice. Ils ont une réponse de justice. Elle est lumineuse. On va vers le soleil. Donc, si c'est une réponse de justice, elle est parfaite. Si c'est quelque chose qui vous revient de droit dans la matière, c'est quelque chose que vous avez semé. Ok. Vous avez semé la paix. Waouh ! Vous avez semé la paix. Vous avez semé peut-être de l'abondance dans vos vies. Et on dit que vous récoltez rapidement. D'accord ? Parce que c'est les numéros du loto. Essayez de les voir. Vous allez récolter. Vous êtes en train de récolter déjà. Ouais, regardez. On parle encore comme hier. On parle de cet hiver. Il y a quelque chose à récolter dans les prochains jours. Ma foi, le travail que vous avez effectué. C'est quoi cette carte 11 ? C'est la force. Bon. Voilà les messages qui nous sont donnés pour demain. D'accord ? Reconnaissez-vous. Apprenez à reconnaître la belle personne que vous êtes. D'accord ? Apprenez à écouter cet enfant intérieur et ses besoins. Ça va faire rentrer de l'abondance. Pour certains, vous êtes encore dans le chagrin de quelque chose qui s'est brisé. Et pareil, on me dit qu'on vous enlève quelque chose pour vous amener quelque chose de nouveau. Je ne peux pas vous dire si c'est une rupture avec une personne. Si c'est la même personne qui revient, c'est possible. Elle peut revenir avec d'autres intentions. Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour un meilleur équilibre dans vos vies. D'accord ? J'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Un très très bon jeudi. Un très très bon vendredi. 11 décembre et on se retrouve demain soir pour les énergies et le petit message du week-end. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada